Heureux d'être de retour avec vous. Ce matin, c'est un petit peu particulier. Ça fait déjà deux, trois semaines qu'à Terrebonne, nous étions, on se réunissait pour des super rassemblements durant le temps des fêtes à Laval. Et là, on est un petit peu, toute l'équipe de bénévoles est comme, « Oh, comment ça marche donc déjà une église encore? » Alors, on repart ça, on est heureux, on est content d'être là. Et je vous souhaite évidemment les souhaits traditionnels qui est... Oui, santé, santé, bonheur, santé, bonheur. Je vous souhaite ça. Cette semaine, j'ai demandé, il y a une femme de notre église qui est venue me voir cette semaine, puis elle a souhaité à une jeune fille de notre église aussi, elle lui a souhaité en 2017, « Je te souhaite un mariage. » Mais elle n'est même pas en couple. Oui, c'est le souhait que tu lui souhaites. Bref, heureux de débuter cette année 2017 ensemble avec vous. Et ce matin, justement, il y a des souhaits traditionnels qu'on se souhaite toujours, les mêmes souhaits. Il y a aussi des phrases, justement, qui reviennent à chaque année, des phrases qui reviennent, on entend toujours les mêmes phrases à chaque Noël, à chaque jour de l'an, « Bonne année, santé, bonheur, même chose. » Et il y a des phrases comme ça qui ont des slogans qui marquent aussi notre vie. On pourrait dire, « Un verre de lait, c'est bien, mais... » Tout le monde connaît ça. « Bonne année, grand-nay. » « Bonne année, grand-nay. » Oh, ouais. On pourrait dire, « Jean Coutu, on trouve de tout. » « Bonne année. » On connaît toutes ces phrases-là. Ici, c'est... « Pepsi. » C'est de ces phrases qu'on a toujours entendues, qu'on connaît même. Pas besoin de la terminer, on va la terminer ensemble. On va la dire ensemble. On connaît ces slogans-là. On connaît justement tout ce passage ou ce slogan, ce commandement de Jésus qui dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Et si tu as ta Bible ce matin, tu peux tourner avec moi en Jean chapitre 13. On va voir ensemble Jésus quand il dit ce passage-là, quand il parle de ce passage-là, qu'est-ce qui va prendre place. Jean 13, ça nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres à ceci. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour, que vous aurez les uns pour les autres. » On connaît ce passage-là. On l'a souvent entendu, mais aimez-vous les uns les autres. Pour moi, je trouve que, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça reste très philosophique, l'amour. C'est un peu non concret, l'amour. Ça reste flou, l'amour. Pourquoi? Parce que chaque personne ici a une définition différente de l'amour. Chaque personne aime différemment. Et ça ne veut pas dire, l'amour ne veut pas dire la même chose pour tout le monde ici. Et en plus, en anglais, il y a « like » et il y a « love ». En français, il y a juste « j'aime ». Alors, je dis, moi j'aime les petits chocolats avec des cerises dedans. Et dans la même phrase, je peux dire, utiliser le même mot et dire « j'aime ma femme ». On s'entend-tu que ce n'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose. Mais pourtant, c'est le même mot et c'est un mot qui revient. Et l'amour resterait flou jusqu'à ce qu'on comprenne que l'amour est un verbe. L'amour est un verbe. L'amour est une action envers un autre. Ce n'est pas des émotions. C'est des actions qui contribuent à amener des émotions. Et là, on a des « feelings ». Et ça, c'est l'amour, oui, mais c'est les actions qui ont des répercussions et qui provoquent des émotions. L'amour, à la base, ce n'est pas des émotions. C'est pour ça que ça me fait toujours rire lorsque, souvent, quand je côtoyais surtout des jeunes couples, ils me disaient « on n'est plus ensemble parce qu'on ne s'aime plus ». Mais ça n'a pas rapport. On n'a plus le « feeling », on n'a plus de « feeling » l'un pour l'autre. Mais ça n'a pas rapport parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas juste ça. L'amour, ce n'est pas des « feeling ». Et tous les couples qui sont mariés depuis 20 ans, les couples mariés de 20 ans et plus, les petits papillons sont partis. Mais au contraire, par contre, pourquoi je crois que l'amour est encore plus fort au sein de votre couple? Et je prie, j'espère que l'amour est fort au sein de votre couple parce que vous entretenez des actions d'amour quasiment au quotidien l'un envers l'autre. parce qu'il y a des actions qui se relient avec votre amour. Ça se manifeste au travers des actions. C.S. Lewis va dire « L'amour n'est pas un sentiment affectueux, mais un désir constant pour le bien ultime de la personne aimée dans la mesure où il peut être obtenu. » Ce n'est pas un sentiment affectueux, mais un désir constant pour le bien ultime de l'autre. L'amour, ce n'est pas juste des émotions, c'est un verbe, c'est des actions. L'amour, ce n'est pas des paroles. Parce qu'il y a bien des gens qui sont des bons parleurs, mais à un moment donné, il faut que tu prouves ton amour. Et ça, ça se fait au travers des actions. Et il y a des gens que ce n'est pas des paroles. L'amour, ce n'est pas juste dire « Je t'aime » parce qu'il y a des gens qui disent « Je t'aime » beaucoup trop facilement. L'amour, ça n'expire pas, ça ne passe pas d'âtre. C'est intemporel, non, c'est des actions continuelles. Est-ce que vous êtes là? Et lorsque Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », en fait, c'est intéressant parce que c'est au verset 34-35. Et ce passage-là est le point culminant d'une histoire, en fait. Et nous, on retient le « Aimez-vous les uns les autres », mais on oublie ce qui se passe juste avant. Dans les premiers versets, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment où Jésus, une histoire où Jésus va démontrer ce qu'est l'amour en action. Il va dire « Voici l'action que je pose. Et maintenant, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai montré comment aimer. » Et cette histoire-là, c'est l'histoire qu'on va lire ensemble. C'est l'histoire de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Il porte une action. Lave les pieds de ses disciples. Le titre de mon message ce matin, c'est « Lavez-vous les pieds les uns les autres. » Ok, on continue. On va lire ensemble Jean, chapitre 13, verset 1. Et un peu une introduction sur ce premier point, juste au verset 1. « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux sien qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. » C'est une marque suprême de son amour pour eux. Mon premier point ce matin, c'est « Jésus aime les siens. » « Jésus aime les siens. » « Qui sont les siens? » Dans le texte, ça nous dit, « C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait, qu'il était dans le monde. » C'est « Qui sont les siens? » Ce sont ses disciples. Des gens qui ont intentionnellement, qui ont décidé de suivre Jésus. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont pris la décision consciente de suivre Jésus, d'adhérer à la personne et l'action et l'œuvre de Jésus. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Ce sont ces gens qui ont décidé de suivre Jésus. Et ça, c'est les siens. Et Jésus dit, « J'aime les siens. » Mais on sait que Dieu aime le monde. Right? Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils pour qu'il meure à la croix pour toi et moi. Mais il y a ce désir dans le cœur de Jésus qu'il y ait justement le plus de monde possible qui deviennent les siens. Est-ce que vous me souviens? Jésus a ce désir qu'il y ait le plus de monde, la masse, le plus de monde possible qui deviennent ses disciples, des gens qui suivent intentionnellement, en pleine conscience, et suivent Jésus. Et si tu es ici pour l'une des premières fois, peut-être que tu évalues et que tu te poses des questions, j'aimerais juste t'encourager à continuer, à te poser ces questions par rapport à la personne de Jésus. Et j'aimerais juste que ce matin, tu entendes la voix de Dieu, Jésus qui te dit qu'il t'aime, qu'il t'appelle à sortir de ton monde chaotique et de commencer à découvrir qui il est réellement. Découvrir sa personne, découvrir Jésus. Découvrir son œuvre. C'est intéressant parce que Jésus semble vraiment marquer une démarcation entre ceux qui sont dans le monde et les siens. comme quoi, selon Jésus, il devrait y avoir une différence entre les croyants et les non-croyants. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Jésus a ce désir qu'il y ait une différence entre les croyants et les non-croyants dans ton comportement, dans tes paroles, dans ta façon d'agir, dans ton raisonnement. Il devrait y avoir une différence entre ceux qui suivent Jésus, les disciples de Jésus, et ceux qui sont dans le monde. Et deuxième chose qui est très intéressante, c'est que ça nous dit, et je vais relire encore le passage, c'est pourquoi il donna aux siens qu'ils aimaient, ils l'aiment les siens, ils l'aiment ses disciples, et qu'ils étaient où? Dans le monde. C'est intéressant parce que les disciples de Jésus sont dans le monde. Jésus ne veut pas exclure ses disciples et qu'ils soient dans un petit groupe séquestré et juste entre eux et juste ensemble et qu'ils passent leur semaine à juste leur journée, à juste s'entretenir les uns les autres. Non, non. Jésus dit, mes disciples sont où? Sont dans le monde. C'est pourquoi on croit au portail que lorsque tu commences à suivre Jésus, tu es appelé à rester dans le monde. Tu es appelé à œuvrer et influencer les gens qui sont autour de toi, dans ta maison, dans ton voisinage et dans ton entreprise où tu travailles, dans ton école. Tu es appelé à être dans le monde, même si tu es un disciple de Jésus. Mais encore une fois, Jésus nous dit qu'il aime les siens. Mais encore une fois, ça peut rester flou. Alors, Jésus veut donner une marque d'amour suprême, comme on l'a lu. Ou même la NBS va dire, une autre version va dire, à les aimer jusqu'au bout. Jésus va leur démontrer comment il les aime jusqu'au bout. Et voici ce qui va arriver. On va lire ensemble. Jean, chapitre 13, verset 2. Mais c'est intéressant parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va le voir, mais il y a une situation, une histoire, ça va juste être un méga malaise. Et juste vous mettre en contexte un peu, avant qu'on lise l'histoire, on va lire un super malaise. C'est un peu comme si tu vas au spa ou au gym même, puis tu arrives dans la salle, tu vas te changer, puis qu'il y en a un qui décide de se mettre tout nu pour se changer. Right? Personne n'a vécu ça. On a déjà tous vécu ça. Où est-ce que tu arrives dans le gym, tu arrives dans le spa, tu te changes, puis tout ça, puis tu fais ça discrètement, tu t'en vas dans une petite cabine, peu importe. Mais il y en a un qui est comme beaucoup trop à l'aise. Ah oui, donc. Et c'est ça qui va se passer, c'est que les types vont être ensemble, puis il va juste avoir un méga malaise. On lit ensemble. Verset 2. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le projet de trahir son maître et de le livrer. Je fais une parenthèse ici. Juste une parenthèse. Regarde-moi ici. Ne laisse jamais le diable semé dans ton cœur. Ne laisse pas le diable semé dans ton cœur. Le diable ne peut pas te forcer à poser des actions, te forcer à faire quoi que ce soit, mais le diable peut juste semer des pensées dans ton cœur. Alors, ne baisse pas la garde et ne laisse pas le diable semé dans ton cœur. Je ferme la parenthèse. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table, pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. puis allait les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Malaise. Des pieds. Arc. C'est dégueulasse, des pieds. J'ai... Je suis piedphobique, OK? Je ne sais pas si ça existe. C'est juste laid, des pieds. Sorry, ce n'est pas pour rien qu'on a des souliers, c'est pour cacher nos pieds. Ce n'est pas pour rien qu'on a des bas, c'est pour cacher nos pieds. L'été est une saison bizarre à cause des gougounes parce que les pieds, c'est juste laid, c'est juste une patte avec genre quatre frites et demie parce que le petit orteil, on n'est pas sûr s'il compte dans les orteils. Il est juste là, il fait acte de présence. C'est laid des pieds. Ce n'est pas beau. Puis moi, en plus, j'ai grandi avec un frère qui puait des pieds. C'est encore pire. Je ne dis pas qu'il y a le frère, mais il puait des pieds. C'était intense. C'était le seul qui avait sa chambre au sous-sol, alors le sous-sol puait des pieds. Ça infestait tout. On avait du tapis, alors ses pieds touchaient le tapis et ça l'infectait le tapis. Il y en a qui aiment des pieds. Je connais un de mes amis qui, lui, la première chose qu'il va regarder chez une femme, avant tout, ça va être ses pieds. Voir si elle a des beaux pieds. C'est juste dégueulasse. Bref, Jésus lave des pieds. Et en fait, c'est intéressant, avec une serviette et une bassine, Jésus a redéfini l'amour. Avec une serviette et une bassine, Jésus a redéfini l'amour. Il va s'agenouiller alors qu'ils sont en train de manger. C'est en plein repas. Mais Jésus va s'arrêter, va se lever, va s'agenouiller, puis va commencer à laver les pieds. Puis c'est une tâche tellement humiliante. C'est une tâche ingrate. Il faut comprendre, à l'époque, évidemment, les gens marchaient nus pieds ou en sandales. Et lorsqu'ils arrivaient dans une maison, eh bien, à l'habitude, à l'habitude, on se lavait les pieds avant d'aller au repas, avant de rentrer dans la maison et avant de prendre le repas. pour une raison qu'on ne sait pas, c'est que là, les gens sont en train de manger puis la tâche n'a pas été faite encore. Alors, Jésus se lève puis il dit, moi, je vais leur faire la tâche. Il s'humilie puis commence à laver les pieds. C'est une tâche ingrate. C'était une tâche qui était réservée seulement pour les esclaves. On demandait aux esclaves de la maison de laver les pieds des invités. Et même que ceux qui recevaient, admettons que c'était le peuple juif, admettons que je recevais un autre juif dans ma maison et peu importe. Et j'avais un esclave juif. Je ne lui demandais même pas à lui de laver les pieds. Je demandais à un autre esclave qui était d'une autre nationalité parce que j'avais un minimum de respect pour sa nationalité. C'est terrible. C'était la tâche la plus ingrate. Et Jésus, lui, va se lever, va dire, tu sais quoi? Moi, je vais leur faire la job. Moi, je vais laver des pieds. Il n'y avait pas de mode de pied du cœur à ce moment-là. Il dit, non, non, moi, je vais laver tes pieds laits et sales. Je vais m'humilier. C'est intéressant parce qu'au verset qu'on a lu, ce qu'on a lu au début, ça dit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Donc, en d'autres mots, Jésus savait qu'il est Dieu. Il vient de Dieu, qu'il est divin. Jésus est divin. Amen? Jésus est divin. Il sait qu'il est divin et pourtant, il va s'abaisser à nous. Il va descendre, il va quitter son Père pour venir sur la terre. Il va s'abaisser et non seulement il va venir sur la terre, mais il va sur la terre faire accomplir l'une des tâches les plus humiliantes par preuve d'amour pour ses disciples. Il est prête à s'abaisser alors que tu penses que parfois, Dieu est trop loin. Jésus nous rappelle qu'il est venu à nous, qu'il est venu à moi et à toi et démontre cette marque d'amour extrême envers toi et moi. Il est en haut, il est Dieu, il est divin, il est roi des rois, il aurait pu rester en haut, mais il dit, je vais me dépouiller de ma royauté, de ma divinité, je vais me dépouiller de ma royauté et je vais venir sur la terre pour m'abaisser aux hommes. Il était 100% divin et 100% humain, mais à ce moment-là, il sait tellement qu'il est divin, mais il va quand même laver les pieds. Wow! Ça nous dit qu'il avait tout entre ses mains. Jésus a le pouvoir, toute autorité entre ses mains, mais il se retrouve quelques instants plus tard avec des pieds entre ses mains, des pieds sales. Il va commencer à laver les pieds. Même de Judas, celui qui va le trahir, même de Pierre, celui qui va le nier, il commence à laver les pieds de tous ses disciples qui sont des hommes imparfaits, qui sont des hommes qui faisaient plein d'erreurs, qui sont justement qui sont juste des hommes. Et si je me mets à leur place, justement, ça serait une offense, mais c'est incroyable de réaliser que Jésus vient et veut me laver. Moi qui suis sale, moi qui ne mérite pas une telle action, mais Jésus lave les pieds. Moi, je ne mérite rien, mais il s'est abaissé pour me laver, alors que moi, je suis impatient envers les autres, je suis égocentrique, je néglise même parfois Dieu, je néglise Jésus, mais Jésus dit, c'est pas grave, je t'aime pareil puis je vais te laver les pieds. Puis ce matin, je prie qu'on puisse réaliser juste cet amour-là que Jésus a pour nous, que peu importe d'où tu viens, peu importe ton background, peu importe à quel point tu es, sale, Jésus s'est abaissé à toi parce qu'il t'aime, il t'a lavé, il t'a purifié, il est mort pour toi, il est prêt à juste te servir et te démontrer à quel point il t'aime en te lavant les pieds. Amen. Jésus t'aime. Et certains peut-être réagiraient si ça nous arrivait. Parce que Jésus arrive puis il nous lave les pieds, on réagirait. Et c'est ce qui va prendre place dans le texte, on va voir. Verset 6. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta, toi Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne lave pas seulement les pieds, mais aussi la main, la tête, les mains, la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement peu, il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous, vous êtes peu, mais pas tous. Jésus en effet connaissait celui qui allait le trahir, voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous peu. Jésus veut te laver les pieds, peu importe ta réaction. Est-ce que vous êtes là ce matin? Peu importe comment tu réagis, peu importe comment tu réagirais, Jésus veut te laver les pieds. Jésus veut te servir et te démontrer cette marque d'amour envers toi. Et Pierre va résister à recevoir cette action d'amour. Ma femme, elle pense que c'est à cause qu'il puait des pieds. Et Pierre, elle dit, non, moi je pue des pieds, viens pas. Mais des fois, il y a des gens qu'on est comme ça où on refuse, où on a de la difficulté à recevoir l'amour de Jésus. Pour plein de raisons. Certains, c'est juste parce que tu n'es pas habitué. Tu n'es pas habitué qu'on te démontre de l'amour. Alors, lorsque je te dis Jésus t'aime et qu'il est prêt à te laver les pieds, tu as de la difficulté à recevoir parce que tu n'es juste pas habitué de te faire aimer, de te faire poser des actions d'amour envers toi. Il y a des gens où tu es juste indifférent parce que tu ne réalises pas l'amour de Jésus pour toi. Je m'en fous un peu. D'autres que tu dis, Max, moi j'ai trop de péché. J'ai trop de péché. Max, moi cette semaine, ça n'a pas été une belle semaine. Max, moi j'ai levé le ton sur ma femme. Max, j'ai levé la main sur mon enfant. Max, j'ai trop de péché. Mais Jésus a lavé les pieds du traître, celui qui allait le trahir. C'est pourquoi dans le texte, il met une emphase pour nous faire réaliser que Judas est en place. Puis Jésus, lui a quand même lavé les pieds. Il y a des gens qui pensent que tu dois mériter l'amour. Alors tu dois faire des bonnes actions pour mériter l'amour de Jésus. Mais à un moment donné, tu vas faillir parce qu'on n'est jamais capable de vivre 100% dans le bien. À un moment donné, tu vas faillir, mais l'amour de Jésus ne va jamais faillir sur toi. Il va quand même être là. Et t'aimer, ne prie pas. T'aimer jusqu'au bout. Certains, ils ont de la difficulté à recevoir l'amour. En fait, ils croient que tu n'as pas besoin d'amour. Je n'ai pas besoin, moi, je n'ai pas besoin de l'amour de Jésus, je n'ai pas besoin d'être lavé par Jésus. Ça me fait penser quand on était jeune, quand on était enfant, puis on voulait, c'était l'heure du bain. Combien peuvent avouer que vous haïssiez pendant un temps dans votre vie, vous avez au moins haït prendre votre bain. On cachait, on faisait assemblée, on avait toutes sortes de stratégies. Moi, je me rappelle que ma mère m'envoyait prendre mon bain. Je faisais couler un bain. Ça me prenait le même temps. Je faisais couler un bain. Je tapais dans le bain pour faire l'éclaboussure, tu sais. Je mettais mon bras. Une m'emmenée, et là, après ça, je disais que j'avais pris mon bain et je faisais couler l'eau. Une m'emmenée, ma mère m'a pogné où est-ce qu'elle a dit, Max, viens ici. Elle m'a senti le bras. Et ça ne sentait pas le savon, non, ça sentait encore la vieille bouette. Alors, j'étais un enfant. Alors, elle m'a dit, retourne, va prendre ton bain. Les autres fois, je me suis, et je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça, mais je me lavais juste le bras. Oh oui, oui. Je faisais couler mon bain, je mettais, je tapais comme si je jouais, je lavais mon bras, et si ma mère me disait, Max, je veux te sentir le bras, c'est ça là que tu sens. Et j'étais propre. Et pourtant, je suis un enfant, j'ai besoin de me faire laver et de prendre mon bain. Right? De la même manière, des fois, on a de la misère à recevoir l'amour de Dieu parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de l'amour de Dieu, mais tu as besoin d'être lavé. Tu as besoin d'être lavé. Même si les gens autour de toi ont l'amour de tes proches, les gens autour de toi t'aiment, ça ne changera pas ton éternité. seulement l'amour de Jésus-Christ pour toi peut changer ton éternité et ta vie aujourd'hui. Amen? Yes. Les gens, tu es juste trop orgueilleux pour recevoir l'amour de Dieu. Écoute, Jésus s'est humilié à un point tel de s'abaisser à toi. Alors, laisse ton orgueil de côté puis arrête de résister à son amour. Amen? D'autres vont avoir une opinion tellement basse d'eux-mêmes qu'ils vont avoir de la difficulté à entendre justement que Jésus les aime parce qu'eux ont une opinion tellement basse de eux. Le roi des rois, l'être suprême t'estimait assez pour venir jusqu'à toi. Il t'aime et même si tu as une basse estime de toi-même, lui, il t'estime incroyablement parce qu'il sait qu'il est venu jusqu'à toi. Il t'aime. Des gens t'ont juste honte que Jésus t'aime à ce point et c'est un peu vrai mais ce n'est pas une honte en fait, c'est une grâce. Quelle grâce nous avons que ce Dieu nous aime autant? Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen! Yes! On continue le texte. Ça nous dit « Il finit de laver les pieds et après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table comme si rien n'était. » Il leur dit « Avez-vous compris ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous devez, vous devez, vous aussi, vous lavez les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Dans les points ce matin, c'est « Je suis appelé à te laver les pieds. » Y a-tu quelqu'un qui est down ce matin pour que je lui lave les pieds? Pour être bien honnête, j'allais le faire. J'étais supposé de le faire ce matin, mais de laver les pieds de quelqu'un et vous connaissez mon amour pour les pieds. Mais quand on est arrivés, ce n'est pas de ma faute, le cinéma nous a dit « Ah non, on n'a pas de bassine. » En fait, on a demandé une bassine et quand ils ont compris que c'était pour laver des pieds, on essayait de leur cacher. Et quand ils ont compris que c'était pour laver des pieds, on a dit « Non, c'est juste insalubre. » Ce n'est pas de ma faute, c'est sûr, ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis prêt à taquer pour laver les pieds. Mais cela dit, c'est vrai pareil, le point est bon. Je suis appelé à te laver les pieds. C'est intéressant parce que laver les pieds de Jésus, probablement que les disciples n'auraient eu aucun problème. Laver les pieds du maître, OK, aucun problème. Même, je dirais, laver les pieds de ceux qui sont à l'extérieur, dans la communauté, OK. Mais laver les pieds de mes frères et sœurs à l'église, pas sûr. Pas sûr. On ne va pas se faire un pool party de pieds ce matin, se laver les pieds ensemble, mais Jésus prêche par l'exemple et donne un exemple réaliste. C'est quelque chose qui est faisable de se laver les pieds. Et c'est une action, hein? Ce n'est pas juste philosophique, c'est une action bien concrète. L'amour devient très concret à ce moment-ci. Et c'est cette action de service mutuel, de se servir les uns les autres. De s'aimer les uns les autres, c'est de se servir les uns les autres, c'est de se laver les pieds les uns les autres. On comprend ce que je veux dire? On ne va pas se laver les pieds, mais c'est de servir les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, ça devient des actions très concrètes. Cette pensée que dans l'Église, les siens, les disciples de Jésus devraient se servir les uns les autres. Dans l'Église, nous devrions voir cette solidarité, nous devrions, et nous voulons, et je crois que nous sommes une communauté aimante qui s'aime les uns les autres. et la tâche est humiliante. Servir les uns les autres, c'est humiliant. Jésus s'est humilié en lavant les pieds et dans notre culture, centré sur l'importance de l'image qu'on projette, ça peut être difficile pour nous. C'est intéressant parce que, quelle est l'image que Jésus va projeter quand il va laver les pieds de ses disciples? Ça nous dit au début du texte qu'il a enlevé ses vêtements et qu'il a pris une serviette pour la mettre autour de sa taille. Et en fait, ça, c'était l'habillement des esclaves. Il a non seulement lévé les pieds, mais il s'est même habillé comme ceux qui normalement le faisaient. Il a même changé son image pour être en image d'un esclave. Jésus ne s'est pas arrêté à l'image qu'il projetait. Il a juste décidé de aimer. Parfois, on est tellement atterré à attarder à l'image qu'on projette. Surtout de notre génération, de notre culture. On s'attarde à l'image qu'on projette. On va passer, on va prendre 15 photos de nous-mêmes pour en poster juste une seule. Évidemment, ça va être la plus belle, la plus parfaite. Et on va poster ça sur Instagram ou sur Facebook. Puis l'image, ça, c'est l'image que je projette de moi-même. Mais pourtant, il y a 14 photos où tu étais juste laid dessus. Tu sais? Tu sais, retourne il y a quelques années en arrière. On parlait de ça justement avec des amis dernièrement. Retourne quelques années en arrière puis tu avais une caméra jetable puis tu avais juste une shot pour prendre une photo. Et ça se pouvait que ta photo soit juste laide. Ça se pouvait que ta photo ne marche pas, ne fonctionne pas. Tu allais développer tes photos aux gens coutus au magasin puis tu avais la surprise de voir tes photos. Tu ne prenais pas 15 photos pareilles juste pour voir laquelle va être la plus belle. Tu prenais juste une photo parce que tu en avais juste 30 dans ton Kodak jetable. Hein? L'image qu'on projette est tellement importante puis Jésus va se foutre de l'image qu'il projette pour juste s'humilier et servir ses disciples. L'orgueil humain refuse la dernière place. Jésus, lui, va aller et va prendre la dernière place. Ça, c'est l'amour. En plus de ça, Jésus nous montre dans son exemple parfait. Il va le faire auprès de tous ses disciples incluant justement Judas. Je crois que dans notre église, dans notre communauté aimante, nous devons justement se servir les uns les autres sans choisir qui l'on sert et juste s'aimer les uns les autres et pardonner à ceux qui nous ont offensés et se servir. Et tu dirais, ouais, mais Max, s'aimer les uns les autres puis faire des actions d'amour concrètes les uns vers les autres, ça va être bizarre un peu. Tu ne crois pas que c'était bizarre quand Jésus s'est levé puis a commencé à laver des pieds? Ça va être bizarre, mais moi, je commence à prier cette année en 2017. Je prie pour notre église. Il y a des moments bizarres. De ces moments où ce que, dans le hall, il y a deux chrétiens qui commencent à se parler, deux croyants, disciples de Jésus qui commencent à échanger, se parler, se posent des questions sur leur vie puis à un moment donné, il y en a un qui partage un petit peu ces difficultés de la semaine puis à un moment donné, l'autre dit, ah oui, j'ai vécu les mêmes choses puis finalement, la discussion va de plus en plus profonde puis un confesse quelque chose à l'autre puis l'un a de la compassion pour l'autre puis ils vont prier ensemble. Je prie pour ces moments qui seraient juste bizarres nous si on regarde de l'extérieur mais je prie pour ces moments bizarres dans notre église. Je prie que nous puissions vivre ces moments d'amour les uns pour les autres où ce qu'on pourrait dire ça va juste être bizarre mais on va vivre l'amour. Veritable. À quoi ça ressemblerait, à quoi ça ressemble une église qui s'aime les uns les autres? Je te dirais, si tu veux savoir comment aimer les uns les autres, comment poser des actions concrètes, la première étape, commence avec les gens qui sont le plus proche de toi. Commence par servir ton épouse. Est-ce que je peux entendre un emmène, mesdames? Commence par servir ton épouse. Sois un serviteur pour elle. Commence par servir tes enfants. On les sert déjà parce qu'on est obligé. Mais commence à les servir avec la joie. Si t'es un ado, commence à servir tes parents. Comment on est des parents d'ados? Si t'es un ado, commence à servir tes parents. Commence à servir tes enfants. Commence à servir les gens, juste à aimer les gens quand tu viens à l'église, de juste saluer les gens. Quand c'est le moment de salutation, ne sois pas celui qui est le premier assis à faire la baboune. Non, saluons-nous. Prends un temps pour prendre un café à l'extérieur dans l'espace connexion et juste jaser avec la personne qui va être là à côté de toi. Prends ce temps-là pour s'aimer les uns les autres, pour s'entraider les uns les autres. On a du café, on a du thé. Si tu ne l'aimes pas, viens nous voir, dis-nous quoi acheter, on va le faire. Je prie qu'on soit à cette église qui s'aime les uns les autres, qui prend du temps les uns avec les autres, qui n'est pas pressé là, vite, 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 il faut s'en aller. Non, non, qui prend le temps les uns pour les autres. Je prie qu'on soit cette église qui prend le temps dans un petit groupe pour s'aimer les uns les autres. Je veux t'encourager à t'inscrire dans un petit groupe, à être dans un petit groupe, à servir les gens de ton petit groupe, servir les gens qui t'entourent. Tu vas entendre des gens qui vont, dans un petit groupe là, tu vas entendre des gens qui ont des besoins. Ça va donner l'opportunité de répondre à ces besoins et de peut-être les aider, les servir. Dans un petit groupe là, les gens, des fois, il y en a un qui parle trop. Il y en a tout le temps un. Il y en a tout le temps un qui vit des affaires bizarres, spéciales. Il y en a un autre qui ne parle juste pas, justement. On ne sait pas ce qu'il pense. Il y a toutes sortes de monde dans un petit groupe. Parce que c'est 6, 8, 10, 12 personnes qui se réunissent ensemble puis c'est du monde différent de toi. Mais c'est ça, s'aimer les uns les autres dans l'Église. Ça ressemble à ça. Serre ton Église. Implique-toi. Ou juste, en fait, la meilleure manière que tu pourrais appliquer ce message, je crois que c'est par ce point-ci, c'est que Jésus était en train de partager un repas avec ses disciples. Moi, je veux te défier à inviter des gens à dîner le dimanche midi. à aller prendre un repas avec des gens après l'Église. À juste dire, tu sais quoi, on va aller dîner ensemble, on va prendre un temps ensemble, on va se jaser, on va se connaître, on va se partager. Je veux juste t'inviter et te défier à le faire. Vous savez, il y a plein de gens, vous avez des trucs en commun, mais prenez le temps de partager ces trucs-là. Qui sont ici des fans de hockey? Ils m'ont regardé une bonne game de hockey. Lève la main si tu aimes leur regarder une bonne game de hockey. Ok, bon. Tu sais quoi? On devrait s'appeler et aller écouter une game de m'emmener. Lève ta main si tu es un fan de Star Wars. Bon, regardez-vous et allez voir le film ensemble après. Je ne vous dirai pas à quel cinéma aller. Il y a des choses. Il y a qui aiment ça jouer à des jeux de sociétés. une belle petite soirée de jeux de société. C'est quoi? Appelez-vous, jasez ensemble. Invitez-vous à aller jouer. Qui ici sont célibataires? Bon, ben tiens. Regardez-vous. Vous avez tous quelque chose en commun. On a tous quelque chose en commun avec quelqu'un à l'église. On devrait trouver quelles sont les choses que nous avons en commun. Il y a Jésus qui nous unit, mais il y a aussi des choses que nous avons en commun, des points d'intérêt commun. et nous devrions juste, je prie qu'on soit juste assez fous pour dire, tu sais quoi, on va s'aimer les uns les autres et on va s'inviter. On va s'inviter et on va faire quelque chose ensemble. On va se servir les uns les autres. Amen? Amen? Amen! Come on! Je termine là-dessus. Je vais inviter les lycéens. Servir. Servir les gens. Servir ta communauté. Servir ta communauté. Je suis heureux parce qu'on a ici le portail Terrebonne. On a cette année encore donné des paniers de Noël. Durant le temps des fêtes où on vous a défié, il y a, j'ai les choses ici, il y a, on a eu sept donateurs, mais en fait, il faut comprendre que ce n'est pas sept paniers de Noël qu'on a donnés, mais ce n'est pas sept individus, OK? Sinon, je serais un peu déçu de vous. Parce que des fois, c'était un groupe, un petit groupe, par exemple, un petit groupe qui décidait, tu sais quoi, nous, on va pourvoir pour un panier de Noël. Puis, on commençait à donner. Il y a même un petit groupe, je ne le nommais pas, mais il y a même un leader de petit groupe qui a dit, tu sais quoi, ça me tente qu'on offre un panier de Noël. On va pourvoir pour un panier de Noël. Donc, voici ce que je vais faire, c'est j'ouvre une enveloppe puis vous allez mettre le montant que vous voulez à votre discrétion sans me le dire puis on va faire ça Ils ont ramassé tellement d'argent que finalement, ils ont pourvu pour deux paniers de Noël. Parce que les gens ont été généreux. Wow! Merci Seigneur, je suis content, je suis heureux, je suis béni d'entendre ce témoignage-là. Cet donateur est neuf bénéficiaires. Et neuf bénéficiaires, ça veut dire neuf personnes dont deux de notre Église qui étaient dans le besoin et qui ont reçu des paniers de Noël. Wow! Et on s'entend qu'un bénéficiaire, je sais qu'il y a un bénéficiaire de paniers de Noël qui était une famille avec cinq enfants, on s'entend? OK? Fait qu'on a plusieurs personnes de l'Église qui se sont mobilisées et plusieurs personnes de la communauté ont reçu notre amour d'une façon très concrète au travers des paniers de Noël. Amen! Je dis gloire à Dieu! C'est près de 1200, 1500 $ qui a été donné d'un coup de main pour notre communauté et puis moi je dis je remercie le Seigneur pour votre générosité. Et ça ressemble à ça une Église qui aime. Vous savez, moi j'aime le Ikea. Hein? Combien aiment le Ikea? Moi je suis un tripeux de Ikea. Au Ikea, tu peux aller là un petit peu plus tôt puis il y a le déjeuner pour genre deux piastres, tu as plein d'affaires puis c'est vraiment pas cher. Puis bon, c'est pas super bon mais c'est pas... Puis au Ikea, tu as tout dépensé pour toi, on dirait que tout est parfait pour toi. On dirait que tu n'as rien besoin de forcer, tout est agréable. Tu as même un service pour tes enfants. Il y a tout. C'est parfait, c'est pas cher, c'est beau, c'est simple. Moi j'aime les Ikea. Mais l'église, ce n'est pas un Ikea. Ça se ressemble. C'est pas cher, c'est pas mal gratuit. Il y a un service pour tes enfants. Tu peux venir, on va faire en sorte que ça soit le plus agréable que possible pour toi et que ton expérience soit belle et agréable et simple le dimanche matin. Mais il y a une différence entre l'église et le Ikea, c'est qu'il y a des gens. Puis il y a des gens qui se parlent et qui s'aiment. Et je prie que nous soyons justement à une église qui s'aime. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous. Ou même Jésus va aller à l'extrême en disant, lavez-vous les pieds les uns les autres. Tu veux que les gens voient que tu es chrétien? Tu veux que les gens de ton entourage reconnaissent que tu es chrétien? Commence par aimer les gens qui sont à côté de toi. Commence à aimer les gens qui sont à l'église. Pourquoi? Parce que ça dit aimez-vous les uns les autres à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tu veux que les gens reconnaissent que tu es un disciple de Jésus? Commence par aimer les gens de l'église. Lorsque ta famille, tes collègues regardent à ta vie, est-ce qu'ils voient cet exemple de Jésus qui lave les pieds? Est-ce qu'ils voient ce serviteur, ce serviteur? Je prie que notre amour les uns pour les autres fassent notre renommée. Je ne veux pas qu'on soit reconnus pour une église jeune, dynamique, cool, où c'est beau, et bonne louange, et ça va bien. Je prie qu'on soit reconnus pour une église qui s'aime. Une église où les gens s'aiment. Une église où les gens prennent le temps de prendre un café et d'être ensemble et de partager ensemble. Une église qui s'aime. Amen.